Peintre, artiste, professeur, sculpteur, écrivain, Gérard Houbert est tout à la fois. Connu et reconnu jusqu'au bout, il a vécu et partagé son amour pour l'art et la culture. Chevalier dans l'ordre des arts et des lettres, il s'est consacré ces dernières années à un master, puis à un doctorat en philosophie. Le 9 mai dernier, il a présenté sa thèse de doctorat intitulée « Du visible à l'invisible dans l'œuvre d'art ». Présenter une thèse sur l'art devant mes collègues et tous mes amis artistes sans se faire accompagner par tous mes amis artistes qui m'ont aidé toute ma vie. Ce n'était pas possible. Alors je me suis dit, je vais faire leur portrait, comme ça vous aurez des gens comme Kollwitz, comme Cézanne, et tous les autres que vous pouvez voir. Je les ai mis avec nous pour qu'ils participent, avec leur cœur, avec leur âme, à tout ce qui va se passer. Ce travail, il aurait dû le dévoiler à Paris, mais sa maladie l'en a empêché. C'est le jury qui s'est déplacé en mairie de Beach. Je me suis planté parce que j'ai cherché quelque chose qui n'était pas dans l'amour. Et qu'au fond, c'est cela. Ce n'est pas une solution, ce n'est pas un problème. C'est quelque chose de vivant qui m'habite et qui me fait vivre et qui m'a fait vivre. Après délibération, le jury décernera une mention très bien à Gérard Roubeil. Ma mention, c'est toujours, c'est l'amitié. Le reste, je me dis, ça m'est égal. Mais l'amitié, c'est fondamental. Il n'y a rien au-dessus pour moi. Et voici une petite séquence souvenir sortie de nos archives. La complicité de deux artistes exceptionnels, Joseph Megli et Gérard Roubert. Mais dis donc Joseph, Megli. Non mais écoute, moi je ne connais pas des arbres. Ils ne bougent pas dans la forêt. Et toi, tu es tout le temps en train de bouger. « Hé, tu me regardes là ! » En 2010, Gérard Roubert était l'invité de Marianne Gabriel dans l'émission « Entre les lignes ». Il était venu pour présenter son livre « La Cido Marlène ». J'ai vécu une vie de liberté incroyable grâce à mes parents et à ma grand-mère. J'ai vécu une vie heureuse malgré la guerre parce que mes grands-parents, mes parents m'ont beaucoup aimé. Et j'ai eu un tas de copains. Jusqu'au bout, Gérard Roubert a été le défenseur de l'art et de la liberté d'expression. Jusqu'au bout, il a milité pour la grandeur, celle de l'humilité et de l'amitié. Il continuera à œuvrer pour que l'amitié soit notre chemin de vie. De se réveiller le matin, mais c'est extraordinaire. Surtout quand on est à l'hôpital avec une anesthésie, mais c'est réveillé. Je me dis « Wow, formidable ! » Bon, il y a des trucs difficiles, mais quand même, les merveilles, les miracles, on les a sous les yeux tout le temps. Jusqu'au bout, on les a sous les yeux tout le temps.